Merci à tous d'être ici. C'est toujours un plaisir et aussi un peu intimidant de présenter à la maison. Je vous remercie d'être en grand nombre. J'aimerais commencer ma présentation en vous racontant une anecdote, en vous répétant les propos que j'ai moi-même entendus lors d'une conférence il y a plusieurs années. C'était une conférence donnée par un fiscaliste à Bruxelles. Le fiscaliste nous expliquait dans sa conférence que dans son cabinet d'avocats, il était maintenant usage lors d'une première rencontre avec un client. De lui demander quel était le taux d'imposition global que le client souhaitait payer. La question est importante, nous expliquait le fiscaliste, parce que techniquement, on sait qu'on peut descendre jusqu'à zéro. Mais, un taux d'imposition global de zéro pour cent, aujourd'hui, va créer un risque pour la réputation de l'entreprise. Donc, si les médias découvraient que l'entreprise ne paie aucun impôt, ça fait se faire scandale, peu importe la légalité ou non des moyens qui ont été pris. Donc, ce que nous dit cette anecdote, c'est que, pour ceux qui disposent des ressources suffisantes, le montant des impôts à payer relève désormais de la discrétion du contribuable. Donc, je ne suis pas moi-même fiscaliste, mais cette anecdote a interpellé la sociologue du droit en moi. Et donc, j'ai voulu mieux comprendre comment les fiscalistes pouvaient arriver à manipuler de la sorte de loi fiscale, de façon à rendre simplement volontaire, ce qui a longtemps été présenté comme une fatalité incontournable. Donc, on disait autrefois qu'en ce monde, il y avait seulement deux certitudes, la mort et les impôts. De toute évidence, on a perdu aujourd'hui une de ces deux certitudes. Donc, comment est-ce qu'on est arrivé là? Donc, tout d'abord, pour poser les termes du débat, je vais définir qu'est-ce que c'est l'évitement fiscal. Donc, c'est une notion qu'on définit souvent en contraste avec une autre notion, qui est l'évasion fiscale. Donc, l'évasion fiscale, c'est le fait de ne pas payer les impôts qu'on devrait payer par des moyens frauduleux. Par exemple, par le biais de fausses déclarations ou par la production de faux documents. Donc, dès qu'on parle d'évasion fiscale, on se situe clairement dans le domaine du crime, de l'infraction, de l'illégalité. L'évitement fiscal, en contraste, va désigner les pratiques de contournement de l'impôt qui sont suffisamment expertes pour éviter l'étiquette de fraude. Donc, plutôt que de faire de fausses déclarations au fisc, on va plutôt envoyer une panoplie d'instruments juridiques. Donc, différents types de contrats, différents types de sociétés, des fiducies, etc. Tout ça dans le but de changer la qualification juridique des flux d'argent concernés et ainsi réduire la norme fiscale du contribuable. Donc, l'évitement fiscal, au sens où je l'entends, au sens où on l'entend souvent, repose sur la technique juridique et, pour cette raison-là, est l'œuvre principalement des professionnels du droit. Donc, quand on réfléchit à l'évitement ou à l'évasion fiscale, on a souvent tendance à chercher les causes du problème du côté de l'État, donc du côté des lois ou des pratiques de l'administration fiscale. Mon intérêt pour ce problème-là porte plutôt sur les pratiques privées qui permettent l'évitement fiscal. Et ces pratiques sont des pratiques juridiques qui utilisent les outils offerts par le droit, le droit civil, le droit commercial, de façon souvent innovante, afin de contourner certaines règles publiques, comme la loi sur l'impôt. Donc, le problème que j'aimerais résoudre concerne la difficulté qu'on éprouve à l'heure actuelle, d'avoir une discussion critique sur ces pratiques privées qui se trouvent juste en dessous du seuil de la fraude. Donc, on entend souvent dans les médias dire que l'évitement fiscal est peut-être immoral, mais qu'il est légal malgré tout. Ce discours-là, à mon avis, est en blématisé à la difficulté dont je parle, en faisant comme si le droit ne connaissait aucun autre motif d'illégalité que la fraude, et que tout ce qui n'est pas frauduleux est donc nécessairement parfaitement légal. Et donc, ma proposition pour essayer d'alimenter la réflexion critique à propos des pratiques juridiques qui sous-tendent l'évitement fiscal, est d'essayer d'enrôler les juristes civilistes dans le débat et d'examiner si les techniques ou les concepts du droit civil pourraient nous aider à réfléchir autrement à la prétendue légalité de l'évitement fiscal. Et mon hypothèse est que, oui, le droit civil pourrait nous aider, entre autres en remettant en question la distinction entre le public et le privé qui structure actuellement le débat en droit fiscal. Donc, c'est pour cette raison que j'ai repris dans le soutien de la conférence le slogan formulé par les militantes féministes des années 1970, « Le privé est politique ». Donc, avec ce slogan, les auteurs et les militantes féministes nous ont légué une critique de la distinction entre le public et le privé qui pourrait, il me semble, nous permettre d'aborder le problème de l'évitement fiscal sur un jour nouveau. Donc, que nous dit la critique féministe du privé et politique ? Donc, elle nous dit trois choses principalement. Donc, tout d'abord, en affirmant que le privé est politique, la critique féministe souhaitait tout d'abord nous montrer que le public et le privé ne sont pas des catégories descriptives, mais qu'il s'agit plutôt d'une paire de concepts qui fonctionnent en opposition dans le but de produire certains effets. Donc, la ligne de démarcation entre ce qui relève de l'espace public ou de la sphère privée est mouvante, émouvante selon les époques, mais aussi selon les enjeux qui sont abordés. Donc, pour cette raison, dire de quelque chose que cette chose est publique ou qu'elle est privée ne décrit pas vraiment les qualités intrinsèques de cette chose-là, mais vise plutôt à modeler notre attitude à son égard. Donc, quand on dit que quelque chose est public, on peut vouloir promouvoir sa prise en charge par l'État, garantir son accessibilité au plus grand nombre, susciter le débat à son sujet, ou encore encourager plus de transparence à son égard. Quand on dit que quelque chose est privé, on souhaite typiquement produire des effets inverses. Donc, on veut repousser l'intervention de l'État, décourager le débat public à son sujet, ou encore préserver une certaine confidentialité autour des pratiques conservées. En affirmant que le privé est politique, la critique féministe insistait aussi sur les rapports de pouvoir qui traversent la sphère privée. Donc, quand une question est reléguée dans la sphère privée, les effets sont très différents selon qu'une personne se trouve dans une situation privilégiée ou non. Pour les puissants, la sphère privée est généralement un espace très confortable qui offre liberté, discréation, impunité. Pour les plus vulnérables, en revanche, la sphère privée rime souvent avec dépendance, précarité, vulnérabilité. Donc, tout le monde n'a pas le même intérêt à classer un enjeu du côté du public ou du privé. Et surtout, tout le monde n'a pas la même capacité d'influencer cette classification. Un dernier reproche que la critique féministe adressait à la distinction entre le public et le privé était la trop grande abstraction des concepts qui étaient employés. Donc, contre cette abstraction, la critique féministe a tenté de développer une pensée qui soit plus attentive au contexte et aux relations concrètes que nous, les personnes, en prête. Cette attention au contexte, selon les féministes, doit permettre de mieux concilier l'autonomie et la liberté de tous plutôt que de simplement renforcer les privilèges les plus puissants comme tendent souvent à faire la distinction traditionnelle entre le public et le privé. Donc, en ce qui concerne l'évitement fiscal, dire que le privé et politique nous lancent sur plusieurs pistes que j'aimerais explorer avec vous. Donc, je crois ici une critique féministe de l'évitement fiscal, mais je m'inspire de la critique féministe pour aborder sous un nouvel angle ce problème. Donc, tout d'abord, le privé et politique, ça permet de voir que tout ce qui relève des pratiques contractuelles ou commerciales des personnes privées ne se limite pas nécessairement à des enjeux privés. Au contraire, certaines questions, par exemple la qualification juridique des actes qui sont posés, comportent une dimension publique. Ensuite, beaucoup d'efforts et de ressources sont actuellement consacrées à refouler l'enjeu des pratiques juridiques créatives dans la sphère privée. Nous fassons en restreint le débat public au cas de fraude fiscale avérée. Cela ne nous empêche pas d'essayer d'élargir le débat public pour inclure les pratiques d'évitement fiscal qui ne sont pas considérées comme frauduleuses. Donc, on peut avoir un débat à ce sujet-là. Finalement, une pensée juridique plus attentive au contexte pourrait nous aider à comprendre ou à mieux appréhender les montages juridiques complexes qui sont employés aux fins de l'évitement fiscal de façon peut-être à atteindre un meilleur équilibre entre l'autonomie de la volonté et l'intégrité de notre système fiscal. Donc, c'était une longue introduction. Je vais maintenant plonger dans le cœur du sujet en trois temps. Donc, je vais d'abord donner deux exemples de stratégies d'évitement fiscal afin qu'on comprenne les ressorts de ce genre de stratégie. Je vais ensuite examiner comment la conception du privé en droit fiscal favorise l'évitement fiscal. Et finalement, dans un troisième temps, je vais essayer de montrer comment une certaine conception du public en droit civil devrait nous inciter et à adopter une attitude moins différente envers les montages juridiques complexes qu'utilisent les contribuables pour contourner l'impôt. Donc, la plupart des stratégies d'évitement fiscal ont en commun de reposer sur des fictions juridiques davantage que sur de fausses déclarations. Donc, à l'aide de montages juridiques plus ou moins complexes, on va essayer de transformer l'identité du contribuable qui va être responsable de payer l'impôt ou encore, on va essayer de modifier la qualification juridique des flux d'argent qui circulent entre différents contribuables. En cas d'échec de la stratégie, le pire qui risque d'arriver est que le FISC va rectifier à la hausse les montants de la cotisation fiscale en jugeant que le contribuable a mal appliqué les règles juridiques pertinentes. Mais dans la mesure où le contribuable n'a pas menti, dans la mesure où il n'a pas faussé les chiffres de sa déclaration, les risques de pénalité plus graves, comme une accusation de fraude fiscale, sont plutôt naïs. Et donc, je vous donne deux exemples de montages juridiques qui ont été utilisés dans le cadre de stratégies d'évitement fiscal. Donc, un exemple, l'exemple de KPMG où on cherche à brouiller la qualité des personnes sujettes à l'impôt, et l'autre exemple, la perte Citibank que je vais voir bientôt, où on cherche à complexifier la nature juridique des choses que les personnes s'échangent. Donc, mon premier exemple a été porté à l'attention du grand public l'an dernier par les journalistes de l'émission Enquête de Réseau Canada. C'est la perte KPMG. Donc, selon mon analyse, le stratagème imaginé par KPMG reposait en grande partie sur la création de personnes juridiques au statut ambitieux. Donc, KPMG proposait à ses clients de constituer une compagnie à l'île de Montre, mais une compagnie d'un genre bien particulier qui serait impossible au Canada. Donc, la compagnie de l'île de Montre, en effet, comprenait deux catégories de membres. C'est une compagnie qu'on dit hybride. Il y avait des membres actionnaires et des membres non-actionnaires, qui étaient tous représentés au conseil d'administration de la compagnie. Les membres actionnaires et non-actionnaires, donc tous les membres de la compagnie, avaient le droit de vote, mais ils n'avaient pas le droit de recevoir les dividendes, et ils n'avaient pas le droit de recevoir le reliquat des actifs de la société lorsque la société serait dissous. Donc, c'est-à-dire que les actionnaires de la compagnie de l'île de Montre n'avaient pas les attributs que les actionnaires ont normalement en droit canadien. Donc, normalement, ce sont les actionnaires en droit canadien qui vont recevoir le reliquat. En ce cas-là, ce n'était pas ça. Donc, les seules personnes qui étaient susceptibles de recevoir les profits générés par la compagnie, ou encore le reliquat en cas de dissolution, étaient des personnes éligibles qui étaient désignées dans les statuts constitutifs de la compagnie. Et ces personnes éligibles n'avaient, en principe, aucun rôle actif dans la société. Donc, le contribuable canadien demandait à KPNG de créer la compagnie de l'île de Montre. Une fois que la compagnie était créée, il donnait sa fortune à cette compagnie, en ne se réservant, ou en tout cas sur papier, seulement un droit de suggestion, quant aux façons dont les sommes cédées à la compagnie devraient l'utiliser. Les administrateurs de la compagnie avaient, quant à eux, la discrétion de reverser ces sommes aux personnes éligibles désignées dans les statuts, sous forme de dons ou de cadeaux. Et donc, le contribuable pouvait dire, « Ah, mais maintenant, vous devriez donner un million à telle personne éligible. » Et les personnes éligibles étaient souvent lui-même et les membres de sa famille. Et donc, le conseil d'administration pouvait ou non répondre à cette demande-là. Par contre, si le conseil d'administration n'arrivait pas à une décision unanime à ce sujet-là, elle était automatiquement dissoute et donc le reliquat allait aux mêmes personnes éligibles. Donc, on avait une entité qui, formellement, en vertu de sa loi constitutive, était une société par action, mais où les droits effectivement créés pour les membres de la compagnie ressemblaient davantage, en pratique, à ceux créés par une fiducie. Et donc, ce diagramme-là, quand on le regarde avec la lunette du droit des sociétés, semble un peu bizarre. Mais si on le regarde comme ça, on a les rôles assez classiques d'une fiducie, avec un fondateur qui constitue le patrimoine de la fiducie, des fiduciaires qui l'administrent et des bénéficiaires qui vont en recevoir le bénéfice. Le nœud de l'affaire, c'est que le bénéficiaire d'une fiducie a un statut juridique officiel en droit canadien. Tandis que la personne éligible à recevoir des dons d'une société par action n'a pas vraiment de statut reconnu par le fisc et donc va espérer passer sous le radar des autorités fiscales canadiennes. Maintenant, le deuxième exemple que je vous ai préparé, celui-ci implique une banque et illustre comment l'innovation financière peut servir à complexifier, voire à brouiller la qualification juridique des rapports entre deux parties, de façon à contourner l'impôt. L'exemple vient d'une décision britannique rentrée en 2000 qui est venue confirmer la légalité du stratagème. C'est un stratagème qui a eu du succès. L'affaire concerne deux entités du groupe Citibank à Londres. Une entité du groupe Citibank disposait de 150 millions de livres dont elle n'allait pas avoir besoin avant une quinzaine de mois. Qu'est-ce qu'on fait avec ces sommes-là en attendant? Donc, en attendant, elle aurait pu prêter ces sommes-là à sa maison-mère. Donc, si ça avait été sous forme de prêt, la somme prêtée aurait généré des intérêts qui se seraient ajoutés à son revenu imposable. Donc, il aurait fallu payer des impôts sur les intérêts. Donc, pour éviter ça, Citibank a décidé de structurer la transaction autrement. Autrement, plutôt que d'avoir un prêt, les deux entités de Citibank ont plutôt conclu deux contrats d'options sur un indice boursier. Donc, en quelques mots, qu'est-ce que c'est une option sur un indice boursier? C'est un contrat par lequel une partie va payer une prime à l'autre pour acquérir le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre, selon les cas, à une date future, un paquet d'actions à un prix pré-déterminé. Et donc, selon l'évolution des cours de la bourse, entre le moment où on conclut le contrat et le moment où on veut exercer l'action, l'option va générer un gain ou une perte pour celui qui l'a acheté au départ. Donc, c'est un contrat aléatoire, on ne sait pas au moment où on le conclut quel va être le profit tiré de ça. Donc, à première vue, un contrat, une option sur un indice boursier est quelque chose de très différent d'un prêt d'argent. Toutefois, la particularité du dispositif imaginé par Citibank était que les deux options en question étaient conçues pour s'annuler l'une l'autre. Donc, si l'indice boursier montait, une option allait générer un gain et l'autre allait générer une perte correspondante. Si l'indice boursier descendait, ça allait faire l'inverse. L'important pour la stratégie était que, quoi qu'il arrive, on savait d'avance que la filiale allait payer à sa maison mère 150 millions de livres en prime le jour de la conclusion du contrat, et que, 15 mois plus tard, au moment de l'exercice des options, la maison mère allait lui reverser une somme de 165 millions de livres. Et donc, une somme qui correspond exactement à ce qu'aurait été le paiement du capital et des intérêts si la transaction avait été qualifiée de prêt. La différence, par contre, c'est qu'en structurant la transaction comme ça, le profit produit serait un gain en capital plutôt qu'un revenu d'intérêt. Et donc, le gain en capital n'est que partiellement imposable, donc c'est avantageux. Et en plus, ce serait un gain en capital qui serait effectivement annulé par les pertes en capital générées par l'autre option. Donc, une option génère un gain, l'autre une perte. Donc, ça, c'est nul. Et donc, par ce stratagème, la banque a effectivement réussi à générer un profit de 15 millions de livres, exonéré d'impôts, sans mentir et sans cacher d'informations. Donc, avec ces exemples, j'essaie de montrer que l'évitement fiscal repose généralement sur un travail juridique qui est mené à partir d'outils fournis par le droit privé, des contrats, des sociétés, des tout-ci. Et donc, c'est un travail qui cherche à complexifier les rapports juridiques des contribuables et à profiter de l'ambiguïté des qualifications juridiques en regard du droit fiscal. Maintenant, pourquoi est-ce que ce genre de stratégie marche? Je pense que la réponse se trouve dans la conception que le droit fiscal se fait de ce qui relève de l'affaire privée. Donc, on plonge au cœur du problème, le privé en droit fiscal. Donc, je vais examiner le jeu de la distinction entre le privé et le public en droit fiscal en tournant tout d'abord vers l'interprétation des lois fiscales, puis ensuite vers l'enjeu de la qualification des actes juridiques privés dans le contexte du droit fiscal. Donc, en matière d'interprétation des lois dans le mètre fiscal, le jeu de la distinction publique-privée est illustré à merveille par la décision du Oak of Westminster. Donc, c'est une décision rendue par la House of Lords du Royaume-Uni en 1935, qui demeure une référence incontournable en loi canadienne. Donc, dans cette affaire, c'est aussi un jeu sur les qualifications juridiques, que le duc de Westminster, qui était un des hommes les plus riches de Grande-Bretagne à l'époque, avait décidé de payer ses domestiques non plus sous forme de salaire, mais plutôt sous forme de rente annuelle. Donc, le duc s'était engagé par un notarié à verser à ses domestiques, chaque année durant sept ans, un montant qui correspondait à leur salaire annuel. Et tout ça sans contrepartie. C'est le principe du Nord. En marge de l'acte notarié, les domestiques s'étaient engagés, par contre, à ne demander aucun salaire pour les services qu'ils rendraient au duc durant la même période. Donc, l'avantage du stratagème était que, contrairement au salaire, les rentes qui étaient versées par le duc étaient déductibles. Et donc, dans cette affaire, le plus haut tribunal du Royaume-Uni a donné raison au duc de Westminster et a établi le principe selon lequel tout homme a le droit d'organiser ses affaires de façon à payer le moins d'impôt possible. Donc, l'impôt étant considéré comme une forme de confiscation de la propriété privée, la loi fiscale doit recevoir une interprétation stricte et toute ambiguïté doit être résolue en faveur du contribuable sur le modèle du droit pénal. Donc, la Cour affirme également que les opérations du contribuable doivent être jugées selon leur forme juridique, sans égard à leur substance ou à leur réalité économique ou commerciale. Et si le législateur souhaite obtenir un résultat différent, eh bien, il n'en tient qu'à lui de préciser ses lois. Donc, dans la décision du COP Westminster, la distinction entre le public et le privé favorise nettement les stratégies d'évitement fiscal. Donc, le public, c'est l'État surpuissant, dont l'arbitraire menace la liberté et la propriété individuelle. Le privé, c'est le rempart qu'opposent les tribunaux pour protéger les individus. Donc, certains auteurs ont fait remarquer que la décision du COP Westminster est une décision d'une autre époque, une décision d'avant la création de l'État-providence et d'un système public de protection sociale. Et donc, l'analogie entre le droit fiscal et le droit pénal a mal vieilli. En Angleterre, on a reconnu ça. Et la portée de la décision du COP Westminster a été restreinte dans les années 1980, dans une série de décisions où la House of Lords a reconnu le problème de l'évitement fiscal et le rôle des tribunaux pour essayer de contenir le phénomène. Au Canada, en revanche, les tribunaux n'ont jamais explicitement renversé le principe du du COP Westminster. Ils continuent de se référer comme un principe fondamental du droit dans notre pays. Donc, les tribunaux ont en effet adopté dans les années 1980 une théorie de l'interprétation des lois fiscales qui est plus moderne. Donc, on dit que c'est une théorie qui tient compte notamment de la lettre de la loi, non seulement de la lettre de la loi, mais également de son contexte et de ses objectifs. En pratique, toutefois, vu la nature très technique et très détaillée des lois fiscales, les tribunaux s'en tiennent le plus souvent à une interprétation textuelle assez stricte qui ne rompt pas véritablement avec les principes du du COP Westminster. Donc, on continue au Canada d'affirmer que les contribuables ont le droit d'organiser leurs affaires de façon à payer le moins possible et que les juges doivent considérer leurs opérations selon leur forme juridique plutôt que selon leur réalité économique. Donc, l'effet de la distinction entre le public et le privé en droit fiscal est de renvoyer la balle dans le camp du législateur chaque fois qu'on est confronté à une nouvelle stratégie d'évitement fiscal. Donc, si le législateur souhaite empêcher le recours à cette stratégie, il doit le dire clairement et spécifiquement dans la loi. Pour cette raison, la loi sur l'impôt est truffée d'ajouts qui ont été faits au fil des ans pour empêcher le recours à certains stratagèmes fiscaux qu'avaient approuvés les tribunaux. Ces ajouts, paradoxalement, rendent la loi fiscale de plus en plus complexe, ce qui pousse les tribunaux à se camper dans une interprétation assez textuelle de la loi. Et donc, ce faisant, ils encouragent les contribuables à imaginer de nouveaux arrangements juridiques pour minimiser leurs impôts. Et donc, cette dynamique crée un cercle vicieux parce que les nouvelles stratégies d'évitement d'impôts donnent lieu à des nouveaux changements à la loi fiscale. et ainsi de suite. Maintenant, le privé dans la qualification des ailes juridiques. Donc, même si le droit fiscal est une branche du droit qui est relativement autonome, il arrive que l'application des règles fiscales dépendent de la réponse apportée à des questions de droit privé. Donc, il faut déterminer, par exemple, quel contribuable va être responsable de payer l'impôt, ou encore pour déterminer à quel type de revenu on a à faire dans un certain cas. On va devoir examiner la nature des relations juridiques qui ont été créées entre les parties impliquées et la nature des droits que différentes personnes vont pouvoir faire valoir. Et tout ça va se faire en vertu des règles de droit privé applicables. Donc, on va se référer au droit des contrats, au droit des sociétés, au droit de la famille ou à toute autre branche pertinente du droit des provinces, du droit privé des provinces, qui va être pertinente. Donc, en 1999, la Cour suprême du Canada a rendu un arrêt de principe sur la qualification juridique en droit fiscal, sur la décision chez le Canada. Ce que nous dit la Cour à propos de la qualification juridique des rapports privés des contribuables aux fins de l'impôt est, à mon avis, très ambigüe et laisse voir, selon moi, la difficulté qu'éprouvent les tribunaux à réconcilier les approches traditionnelles du droit fiscal et du droit civil en matière de qualification des contrats. Donc, la décision de Duke of Westminster, dont je viens de parler, nous incitait à nous en tenir strictement à la forme juridique des conventions du contribuable, sans égard à leur réalité économique. Dans Cheyble, la Cour vient nuancer ce propos en disant que les tribunaux doivent tenir compte de la réalité économique qui sous-tente l'opération du contribuable. Mais la Cour ajoute aussitôt après que la réalité économique ne peut pas justifier une nouvelle qualification des rapports juridiques véritables établis par le contribuable et la Cour poursuit ensuite en affirmant qu'en l'absence d'une conclusion selon laquelle l'opération en cause est un trompe-l'œil, les rapports juridiques établis par le contribuable doivent être respectés en matière fiscale. Donc, tout ça, c'est dans le même paragraphe au paragraphe 39 de la décision. Et donc, dans ce passage-là, la Cour semble dire deux choses contradictoires à propos d'une éventuelle requalification par le juge des rapports juridiques du contribuable. Donc, d'un côté, la Cour entrevoit la possibilité d'une requalification lorsque la qualification que proposent les parties ne reflète pas les effets juridiques véritables de leur convention. Donc, ça, c'est une approche qui semble, a priori, conforme à celle qui prévaut en droit civil, comme je vais en parler bien. D'un autre côté, cependant, en invoquant la nécessité de démontrer la présence d'un trompe-l'œil, la Cour semble restreindre considérablement le pouvoir de requalification que pourrait exercer le juge. Donc, la notion de trompe-l'œil renvoie à l'idée de tromperie, de faux-semblant, d'intention de masquer la réalité. Donc, toutes des choses qui ont une connotation beaucoup plus coupable qu'une simple qualification erronée de la part des parties impliquées. Donc, dans la jurisprudence ultérieure, le passage que je viens de résumer de la décision Chelle a été amplement citée, parfois pour dire que les tribunaux pouvaient tenir compte de la réalité économique des opérations imaginées par le contribuable, mais le plus souvent pour dire le contraire, pour dire que c'est la forme juridique des opérations qui est déterminante pour la qualification. En matière fiscale, en somme, les tribunaux semblent se sentir fortement liés par la qualification que les parties utilisent elles-mêmes pour décrire leurs propres rapports juridiques et ils semblent réticents à examiner sérieusement le contexte ou l'objectif économique des montages juridiques qu'on leur présente. En droit fiscal, la forme a de l'importance, affirme souvent les juges pour refuser de requalifier les rapports juridiques apparents des parties. Donc, l'opposition traditionnelle entre forme juridique et réalité économique suggère, à tort me semble-t-il, que toute véléité de requalification judiciaire des actes juridiques privés reposerait ultimement sur des considérations économiques plutôt que sur une véritable analyse juridique. Ironiquement, l'introduction d'une règle générale anti-évitement dans la législation fiscale semble avoir renforcé cette impression plutôt que de l'avoir dissipée. Donc, la règle générale anti-évitement qu'on trouve à l'article 245 de la loi sur l'impôt sur le revenu précise trois conditions auxquelles les juges peuvent légitimement passer outre la forme juridique des opérations soumises à leur examen. Donc, en l'absence de trompe-l'œil, le juge qui souhaite requalifier les actes du contribuable devra au préalable être convaincu de trois choses. Tout d'abord, que l'opération envisagée a produit un avantage fiscal. Ensuite, qu'elle a été entreprise principalement pour éviter l'impôt. Donc, ça va être une opération d'évitement. Et trois, qu'un tel évitement représente un abus des dispositions pertinentes de la loi fiscale. Donc, l'évitement doit être abusé. Et c'est seulement quand ces trois conditions sont rencontrées que la forme juridique des opérations du contribuable pourrait être ignorée au profit de sa réalité économique. Donc, cette disposition anti-évitement vient en quelque sorte confirmer et baliser le caractère exceptionnel de la requalification judiciaire des actes du contribuable. Et donc, une partie du problème de l'évitement fiscal est liée à la façon dont on conçoit le privé en droit fiscal. Donc, pour protéger les contribuables de l'arbitraire de l'État qui souhaite leur confisquer leurs biens, on adopte une conception très large de ce qui relève du privé, c'est-à-dire de la liberté des partis d'organiser leurs affaires selon leur propre volonté. Donc, je pense qu'une partie de la solution consiste à remettre de l'avant la part de public en droit privé. En effet, le droit privé, même s'il s'agit d'un droit qui est axé en bonne partie sur l'autonomie de la volonté, sur la liberté des conventions, comporte néanmoins sa part de public. Pour donner un exemple évident, le droit civil comporte certaines règles impératives, donc des dispositions d'ordre public que les partis à un contrat ne peuvent pas écarter comme elles le veulent. Autre de ces dispositions d'ordre public, le droit civil nous fournit également tout un ensemble de concepts, des concepts qui nous permettent de comprendre le monde en des termes juridiques. Et ces concepts-là ont également, à mon avis, une dimension publique dont les partis à un contrat ne peuvent pas complètement faire abstraction. donc le droit civil constitue en quelque sorte notre langue juridique commune et une langue, même si elle se prête à la parole originale de ceux qui la parlent, conserve toujours une dimension publique. Donc on ne réinvente pas les règles de la grammaire à chaque fois qu'on parle. Donc la qualification juridique représenterait la frontière entre le privé et le public. Donc la qualification juridique serait le point de rencontre entre le contenu que les individus choisissent de donner à leurs actes juridiques, ce contenu-là serait le privé, et les catégories juridiques qui font du droit un langage commun. Donc ces catégories juridiques seraient le public. Donc si les parties ont le loisir de définir comme elles l'entendent le contenu de leurs obligations réciproques, elles n'ont pas pour autant la liberté de faire abstraction des grandes classifications prévues par le droit civil et des régimes juridiques qui leur sont attachés. Et donc d'une façon qui peut sembler paradoxale, paradoxale en ce qui concerne la qualification des contrats, le droit civil est finalement beaucoup moins différent envers la volonté privée. que ne l'est le droit fiscal. Donc c'est une différence qu'on observe lorsqu'on se penche sur le rôle qu'on accorde généralement à la volonté privée dans le processus de qualification. Donc c'est mon point A. Et aussi sur la place qu'on déserve à la réalité économique des relations entre les parties. Ce sera mon point B. Donc le droit civil n'accorde en principe qu'une liberté limitée à la volonté privée dans le processus de qualification des contrats. Dans l'adoptrine civiliste, on dit souvent que la qualification juridique est une question de droit qui appartient au juge de trancher. Dans leur traité de droit des obligations, les professeurs Didier Luell et Benoît Moore L'opération qui consiste à qualifier un contrat dépend exclusivement du juge. Ce dernier n'est pas lié par le type que les parties donnent à leur convention ou par le vocabulaire qu'elles utilisent dans ces clauses ni par le formulaire de contrat auquel elles recourent. Donc les parties ont certes la liberté de définir leurs prestations dans leur convention mais elles n'ont pas la liberté de choisir à leur gré la qualification de leur contrat. Donc la qualification dépend non pas de la volonté des parties mais plutôt des prestations dont elles ont effectivement convenues. En cette matière, comme le rappelait le professeur François Théré en France, ce que les parties font importe plus que ce que les parties disent. Le professeur Jacques Guestin pour citer un autre civiliste français affirmait de son côté au nom d'un impériu besoin de sécurité juridique qu'il était indispensable de reconnaître aux classifications préétablies une certaine rigidité et de limiter l'action déformatrice de la volonté à la simple adaptation des éléments du contrat aux circonstances économiques et sociales. En somme, en droit civil, on n'a pas besoin de démontrer la présence d'un trompe-l'œil ou d'un abus pour justifier la requalification d'un contrat. Ceci dit, tous ces auteurs civilistes vont admettre que certains contrats ne correspondent à aucune catégorie connue par la loi ou par la jurisprudence. C'est le problème des contrats innommés qui n'en sont pas moins des contrats valides. Par contre, on dit généralement que le recours aux contrats innommés est toutefois nécessairement subsidiaire et relatif. On dit que la catégorie d'innommés ne convient seulement là où aucune autre catégorie ne saurait s'appliquer et qu'on doit concevoir le contrat innommé à la lumière du contrat nommé le plus proche dont le régime pourra s'appliquer par analogie lorsque c'est pertinent. Finalement, plusieurs auteurs disent que la reconnaissance d'un contrat innommé marque souvent sa fin prochaine. Donc, la qualification d'innommée attire normalement un effort supplémentaire de conceptualisation qui finit souvent par déboucher sur la création d'un nouveau contrat nommé. Donc, ce travail de définition des concepts, de création de nouveaux concepts, c'est un travail qui revient généralement aux juges ou à la doctrine, mais normalement pas aux parties privées. Maintenant, sur l'importance de la réalité économique dans la qualification juridique. Contrairement aux droits fiscales, le droit civil n'oppose pas aussi rigidement la forme juridique et la réalité économique des contrats, mais s'efforce au contraire de les réconcilier au sein même de la démarche de qualification juridique. Par exemple, pour citer de nouveau les professeurs Luell et Moore, ils écrivent que dans la qualification, il s'agit de déterminer l'économie d'ensemble de la convention ou autrement dit, de discerner quelles opérations économiques les contractants ont réalisé d'un commun d'accord. On a vraiment la qualification juridique qui est centrée aussi sur l'opération économique. Donc, contrairement aux juges de droit fiscal qui semblent vouloir s'en tenir autant que possible à la lettre et à la forme des contrats qu'on porte à leur attention, les juges et la doctrine de droit civil s'efforcent de développer des techniques qui vont leur permettre de mieux tenir compte en droit du contexte des contrats, de leur but, de leurs objectifs économiques, ou encore de la relation de ces contrats-là avec d'autres opérations entre les mêmes parties ou au sein d'un même projet. Donc là, je vous énumère différentes notions de droit des obligations qui ont été utilisées pour essayer de mieux cerner le contexte des contrats. Donc, la cause, par exemple, qui est une notion classique de droit des obligations, a parfois été appelée au secours de la qualification des contrats. Donc, la cause sert normalement à contrôler la lycéité, l'équilibre du contrat, mais elle permettrait également, selon une partie de la doctrine, de qualifier le contrat en fonction de sa finalité ou en fonction des motivations qui ont poussé les parties à le conclure. Donc là, on parlait de causes catégoriques qui nous aident à qualifier le contrat. C'est dans ce même objectif qu'a été développée la notion d'économie du contrat, à laquelle on consacre beaucoup de réflexions en France, au Québec également, mais un peu moins. Donc, l'économie du contrat vise à qualifier le contrat, vise à en interpréter les termes à la lumière, je cite ici, à la lumière de l'opération globale et concrète que veulent réaliser les parties. Donc, la citation nous vient du professeur Sébastien Pimon, un autre auteur français. Donc, on voit que des outils existent en droit privé pour en arriver à des qualifications plus réalistes des actes juridiques que posent les citoyens ou que posent les contribuables et éventuellement à des qualifications qui nous permettraient de comprendre en des termes plus simples les opérations qu'ont réellement voulu conclure les parties. Donc, ça m'amène à conclure que la jurisprudence en matière fiscale fait la part trop belle aux droits des contribuables d'organiser leurs affaires de façon à payer le moins d'impôt possible. Donc, les contribuables peuvent en effet organiser leurs affaires comme ils le souhaitent, mais ils ne peuvent pas à volonté donner des étiquettes juridiques nouvelles à des prestations qui, concrètement, peuvent se réduire à des qualifications plus simples. Ceci dit, certains montages qui sont employés à des fins d'épicaments fiscales vont résister malgré tout à cet effort simplificateur du droit civil. Par exemple, quand les parties décortiquent qu'une opération relationnellement simple en une série de contrats distincts conclus entre des parties différentes. Dans un cas comme ça, même le juge civiliste le plus déterminé à réduire les contrats complexes à leurs prestations essentielles n'arrivera pas à éviter la qualification de contrats subi-généristes à moins de développer encore de nouveaux outils conceptuels. Donc, pour terminer, je vois deux enjeux en particulier où des développements dans le domaine du droit civil ou du droit commercial pourraient avoir des répercussions intéressantes en matière d'épicaments fiscales. Donc, le premier enjeu que je mentionne, c'est la question des ensembles contractuels. Donc, dans quelles circonstances est-ce qu'on devrait considérer que plusieurs contrats distincts s'inscrivent néanmoins dans une même opération économique qui forme un tout de façon à en tirer des conséquences juridiques? Donc, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est la question des groupes de société. Donc, dans quelles circonstances est-ce qu'il est justifié de considérer l'entreprise comme un tout, nonobstant la personnalité juridique distincte des différentes entités qui la composent? Donc, ce sont là les deux problèmes, donc les ensembles contractuels, les groupes de société qui intéressent déjà le droit civil dans d'autres contextes. Et donc, je pense que des solutions qui seraient apportées en droit civil ou en droit privé pourraient également bénéficier au droit fiscal. Donc, en conclusion, j'aimerais rappeler les propos du professeur Bené Sabatier qui ont été publiés en 1945 dans un ouvrage intitulé « Du droit civil au droit public», donc un thème assez proche de celui qui m'a occupé ici. Donc, le professeur Sabatier, un éminent civiliste français, évoquait alors, et je cite, « comment le droit fiscal avait suscité une contre-offensive des propriétaires qui se sont efforcés de tourner le droit fiscal par des moyens de droit civil de telle sorte que le droit civil lui-même en a été quelque peu perversif. » Donc, quelques 70 années se sont écoulées depuis ces propos du professeur Sabatier au cours desquelles la contre-offensive de ceux qui souhaitent éviter l'impôt ne s'est pas seulement poursuivie, mais est devenue de plus en plus raffinée dans ses techniques juridiques. Donc, la perversion du droit civil dont s'inquiétait le professeur Sabatier ne semble toutefois pas avoir préoccupé beaucoup les civilistes par la suite. Si bien que les seules mesures de correction qui ont été prises pour contrer l'évitement fiscal ont consisté à produire une loi sur l'impôt de plus en plus technique et détaillée dans l'espoir de parier à l'imagination censée se renouveler des fiscalistes. Et je pense que ce silence des civilistes est un problème parce qu'en n'abordant pas de front des défis publics que posent ces utilisations toujours plus créatives des outils comme le droit civil, eh bien, on finit par légitimer ce genre de pratique, ce qui rend difficile la tenue d'un débat public à leur sujet partout où on se trouve en deçà du seuil de la fraude caractéristique. Donc, je m'arrête ici. J'ai déjà été pris beaucoup de temps. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je vous invite maintenant à poser des questions après cette présentation une ordre des questions présentes. Je sais que la roche est beaucoup suivie, mais je me demandais parce que vraiment le droit fiscal au Canada, on vit dans un système juridique que le droit fiscal est dominé par la loi négocle de revenus qui est de la loi fédérale. Est-ce que vous croyez que le fait que le droit fiscal a été un peu limité et le fait que le droit fiscal est une interprétation de prix vient du fait qu'il y a une influence à la commune au niveau de l'interprétation à la commune? Mon impression d'un sujet était que oui, qu'il y avait ce... Parce que ce que je développe ici, je ne crois pas qu'il y aurait beaucoup d'écho si je le présentais dans un contexte de communement parce que l'idée de la qualification des contrats, on ne l'a pas de la même façon parce qu'on n'a pas de contrats nommés. Par contre, j'ai eu l'occasion de présenter la même conférence au Centre Péremont de la philosophie du droit à Bruxelles et je leur ai posé la question est-ce que vous trouvez un écho de ce que je vous dis? Est-ce que c'est vraiment un enjeu qui découle de notre système juridique canadien? Et ils m'ont dit que non, en fait, que les termes techniques utilisés étaient différents là-bas, mais que le même problème se trouvait quand même, qu'on avait une façon beaucoup plus différente envers les contribuables pour qualifier leurs actes quand on était en contexte fiscal ou privé ou foudé. Donc, ça me fait croire que ce n'est pas simplement lié à notre système juridique qui doit avoir des influences. de la question. Je vais m'aventurer. Ok, c'est vraiment par un domaine comme tu le sais, mais je me posais la question un petit temps sur... j'ai l'impression qu'une partie de la thèse c'est les droits civiles au service des perversions et des droits viscales. Un petit peu, disons, pour que je n'ai pas pas dit. Et je me demandais s'il n'y a pas quand même quelque chose qui devrait être des droits viscales stricto au sens où, par exemple, c'est aussi cette désubstantialisation des opérations qui fait en sorte qu'on va seulement se respecter de la forme qui fait en sorte qu'un trafic en drogue va déclarer ses revenus et ses profits en Canada et qu'il peut réduire ses voyages en Colombie sur la trafic en Colombie comme dépenses professionnelles. Donc, cette façon de vraiment qu'il y a le droit fiscal d'agir sans qu'il n'y ait aucunement de la substance des relations lui permet aussi d'aller chercher plein de revenus qu'il ne pouvait pas le faire si on publicisait davantage les droits viscales. J'ai l'impression que pour bien te répondre, j'aurais besoin de moins de chiffres sur quel genre de revenus on tire de cette approche-là comparé à quel genre de revenus on perd par cette approche-là. et on n'a pas énormément de chiffres sur tous les montants qui sont perdus à cause de l'évitement fiscal parce que comme l'évitement fiscal est illégal on ne récolte pas de données là-dessus. Et donc, on n'a pas... C'est très difficile d'évaluer si on appliquait autrement nos règles de façon à capter plus d'opérations qu'aujourd'hui en juge ne seront pas imposées à cause d'une version très formaliste de notre interprétation de lois fiscal. Quelles seraient les sommes d'impôts qu'on récolterait à ce moment-là? Quand on parle des multinationales qui se retrouvent avec des taux d'imposition de moins de 1% à l'échelle mondiale c'est que de plus en plus les gens qui ont des revenus importants ne paient pas d'impôts. Et donc j'ai intuitivement mais c'est pas documenté et je peux pas le prouver en chiffres mais intuitivement j'ai l'impression qu'on parle d'énormément d'argent qui est perdu comme ça comparé à si on prend l'exemple du trafic en drogue c'est quand on le prend on peut récupérer des choses mais la plupart du temps il ne paye pas d'impôts lui non plus. Oui mais je parlais en termes de chiffres parlais en termes de philosophie c'est-à-dire ce détachement qui est bien effectivement de ta loi fiscale de ta compétences et de la substance des relations donc il y a quelque chose qui relève de la loi fiscale et si j'ai bien compris le propos tu mets la lumière sur comment doit-il contribuer par son imagination disons chaque fois plus à un droit fiscale plus autarque et moins transparent c'est ça? Donc c'est pas exactement ça c'est que le droit civil ou le droit privé donne des outils et la façon dont on utilise ces outils-là nous permet de faire quelque chose dont des stratégies d'éducation fiscale mais dans le droit civil on a aussi des outils pour avoir une vue plus réaliste de tout ça dans un peu contexte de droit civil on laisse pas les parties utilisées n'importe comment ces outils-là et c'est comme si ces balises-là ne sont pas transférées en contexte fiscal alors qu'elles le devraient parce que c'est quand même quand on essaie de voir c'est quoi les relations juridiques entre les contribuables c'est vraiment du droit privé qui s'applique avant qu'on puisse appliquer le droit fiscal et justement parce que moi c'est ça qui me château depuis tout à l'heure pourquoi 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 il y a cette interprétation-là en droit fiscal auprès des juges et là c'est toute la théorie de ce qui est de Marie-Alea mais pourquoi il y a pourquoi il y a cette interprétation-là pourquoi ils ne vont pas plus loin je ne t'applique pas mon argument non non en fait c'est la c'est une hypothèse après comment est-ce qu'on va le vérifier empiriquement je ne sais pas mais c'est la vision du monde des juges de droit fiscal est structurée par cette idée de qu'est-ce qui revient du privé que du privé et du besoin de protéger les contribuables et donc d'interpréter plus respectivement donc c'est ça l'explication que je propose est-ce que c'est protéger tous les contribuables parce que moi ma banque ne m'a jamais proposé ça donc je ne vais jamais être en juge pour dire ça c'est pas tous les contribuables change de banque parce que le juge ils savent bien que ce n'est pas n'importe quel alors je me demande si c'est la complexité des opérations si c'est le fait qu'ils vont se retrouver face à une armée d'avocats comme vous savez et que le juge n'est pas capable de traiter tout ça est-ce que c'est pour fâcher de... enfin je ne sais pas il y a plein d'hypothèses parce que je peux vous aider là-dessus de 26 ans au Canada les juges n'ont qu'un grand truc à lui puis il y a 400 pages ils vont se fier surtout à la remontée des parties qui sont très rigides alors vous avez parlé tout à l'heure de la loi d'antivitement on a très peu de succès donc là on arrive avec des vôles et nous avons pression démolir systématiquement même si on a mis ça en place pour empêcher les trôles puis quand on arrive avec de l'évasion fiscale qui s'est encore bien vire on a levé l'OCDE sous le dos qui nous a changé vos lois parce qu'on n'avait pas assez de morts de dames alors on a changé la partie 12-2 du club criminel pour utiliser le blanchement d'argent pour voir un peu plus le pogne puis pour chaque infraction d'un million maintenant c'est 50% consécutif et non pas concurrent pour avoir déjà parlé avec toi parce que je trouve que ça rejoint ce que tu as une balle d'attel c'est ces armées de juristes qui travaillent pour produire des communes d'appoints c'est que quand quand les juristes sont impliqués dans le design même de la stratégie il n'y a pas de faute de débutant qu'un individu non-juriste ferait ou il va éviter il va juste omettre de déclarer quelque chose c'est que quand les juristes ne sont pas impliqués très vite il y a certaines fautes qu'on va pouvoir dire ah ça ça ne respecte pas la loi c'est clair donc là on n'est pas du tout conciliant mais quand les juristes sont impliqués en amont tout est bien documenté on peut présenter des choses mais voyez on a prévu ça comme ça puis expliquer pourquoi puis il y a tout un travail d'argumentation juridique qui est fait avant même qu'il y ait un contentieux avec l'agence du refugie du Canada il y a des avis juridiques qui sont déjà faits puis on a déjà nos arguments prêts pour expliquer nos actions et tout ça c'est le travail des juridiques donc il faut pouvoir se payer les services de bons comptables de bons fiscalistes et ça nous permet de faire plein de choses sans être à risque de façon très élevée d'être accusé de nos pauvres fiscales ma copine nous a vraiment moins intéressante qui vient de chez nous pour nous soumettre des idées et nous demander des décisions préalables mais pourtant c'est la stratégie de son mort il n'y avait qu'avec ça on aurait dit go ahead c'est de la transparence moi aussi je travaille à l'agence du revenu dans les médias on a eu la décision il n'y a pas très longtemps que une minière canadienne qui avait fait un plan de chômage qui avait fait des interpretations qu'il avait demandé puis il a fait là ce qu'on voit dans les médias parce que moi je ne suis pas des politiques et c'est vraiment ça c'est l'agence du revenu on a dit go mais en fait c'est sur le fait sur la responsabilité morale de la minière au Canada bien ça ce n'est pas de l'essor de la grande revenu puis quand on demande un plan de chômage c'est évidemment que la minière n'explique pas qu'est-ce qu'elle fait en le vendant mais c'est exactement ce que vous dis sur le fait que en fait dès la planification du schéma il y a des avocats qui sont mis en place qui sont déjà très obligés et pour nous en ce moment si on parle justement dans un cas de on name person requirements c'est celle-là qu'on dit l'agence tu sais qu'il y a un schéma qui est en place on ne sait pas qui et on est prêt de savoir et on le demande à la cour fédérale et ça existe le cas dans la KPMG en fait puis KPMG en fait pour ce dossier-là c'est public le professeur elle vous dit mais on est encore à la cour parce que la cour les a forcés à divulguer les noms et ils ne peuvent toujours pas le faire ils sont déjà en défaut de respecter ça donc ça devient complexe puis expliquer ça à monsieur et à tout le monde c'est aussi très difficile on est une gang de juristes mais ils sont prêts dès le départ et aussi lorsque nous on demande plus d'informations concernant en fait un petit peu plus que les simples livres et on se fait dire qu'on est en partie de pêche et on va devant la cour et jusqu'à date environ les juges disent encore que justement on n'a pas légalement l'agence n'a pas légalement le droit d'aller chercher ça à moins qu'elle ait des modèles très donnant puis elle n'est pas nécessairement toujours capable de prouver à ce moment-ci c'est pour ça qu'elle demande les documents si on a vérificataire qu'il faut gaillard la charte ne protège tout tombe à l'eau il y a toujours la cause mais pour répondre aux questions c'est à l'heure pas de bar des contrats mais généralement si un contrat n'est pas favorable pour le particulier on sait qu'il y a la liberté aussi qui est ça va être une condition obligée en faveur du particulier mais là on parle de gens qui sont solides qui ont des armes et d'avocats c'est blindé des comptables c'est solide d'autres questions oui allez je peux je peux vous parler du salu vicieux justement de bon on veut solutionner le problème on a pesant la loi est-ce que vous vous diriez vous diriez l'avant-là vous direz bon écoutez c'est grave on la reprend puis on y va plus largement disons avec des termes moins techniques pour accorder un peu plus de pouvoir justement au gouvernement pour contrôler et là on regarde on regarde pas le problème de l'engardement de l'engardement de l'engardement mais est-ce que ce serait l'idée qui pourrait peut-être éventuellement mener à une solution ou est-ce que votre vision par rapport à ça donc d'abord c'est une vision de quelqu'un qui n'a jamais pratiqué dans ce domaine-là donc c'est mais j'ai des intuitions donc je peux partager mes intuitions en effet ça irait vers de me faire une loi fiscale beaucoup plus simple probablement de 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 se défaire de ce réflexe d'utiliser des mesures fiscales pour promouvoir une série d'objectifs non fiscaux des objectifs de développement économique on le fait beaucoup en employant des avantages fiscaux je pense que ça aussi vient complexifier la loi et créer des opportunités d'évitement et donc ce que j'aimerais voir c'est une loi qui est beaucoup simplifiée qui bénéficierait au plus grand nombre parce que pour beaucoup de gens ça serait beaucoup plus simple et à ça les fiscalistes répondent que en fait c'est pas du tout plus simple parce que ça va faire une loi beaucoup moins prévisible pour les contribuables mais j'ai l'impression que pour beaucoup de gens ça deviendrait en fait plus prévisible parce que la loi serait plus simple et c'est pour les gens qui l'utilisent beaucoup plus abondamment où là les choses se compliqueraient mais peut-être qu'on peut compliquer leur travail à ces gens-là donc moi je plaiderais pour cette complication importante de la loi fiscale bon par ailleurs j'ai cru comprendre que chez les fiscalistes ou les gens de l'agence de revenu peut-être vous direz ce que vous en pensez c'est très naïf c'est ça donc peut-être que c'est mais la raison c'est parce que le droit fiscal c'est extraordinaire tu veux changer des comportements comme le tabac tu augmentes les taxes les vis les trois vis le tabac puis la boisson puis le cannabis tantôt il va sortir 10 pièces et demie et qu'il soit tout accroché tu peux être certain qu'il va le monter à moins que le marché noir décide du marché noir il fait 7 pièces et demie fait que là ça permet aux gens pour se parler du secteur mini si on veut développer le nom du Québec bien tu as le Québec qui arrive puis il y a des avantages incroyables tu sais des investissements sur 40 ans alors ils veulent que ça soit solide c'est pour ça que ce qui est pointu c'est généralement que tu devais une confirmation parce que quand on regarde ça c'est d'un autre côté c'est que s'il y a une grosse simplification comme ça bien les entreprises vont dire bien au lieu nécessairement de développer le stratagème dès que l'agence de revenu va arriver ils vont dire écoutez vous n'êtes pas investi dans le pouvoir qui est effectué par la loi fait qu'on va se retrouver avec un autre litige pour un autre problème fait que regarde ici qu'est-ce qui se passe l'impôt corporatif est toujours à la baisse Trump a fait passer ça de 33 à combien que nous on est rendu à combien avec ça techniquement ça se peut que ça n'existera pas plus on va avoir seulement des textes sur la valeur ajoutée des droits d'accès c'est une des visions que les fiscalistes envisagent bien je pense qu'il y a une des choses qui je ne sais pas pas parfois mais je crois qu'il y a quand même des choses qui sont faites au niveau global parce qu'évidemment avec les Paradise Papers et les Amazon Papers il y a quand même une nouvelle priorité qui est importante pour chacun des pays avant le Canada était un des seuls dans les G20 qui poussait avec l'OCDE sur ce qui devait être fait malgré ce qu'on peut croire l'OCDE pour les avoir rencontrés ils disent le Canada vous n'avez pas de problème vous êtes bon vous êtes des leaders dans ce que vous faites donc ce n'était pas le cas ce n'était pas la priorité de tous les pays maintenant il y a vraiment une volonté de l'ensemble des pays de regarder le problème de l'évasion fiscale c'est plus de l'évasion que de l'évitement évidemment et maintenant les échanges d'informations entre les pays vont faire en sorte que et que les banques maintenant doivent en juillet devront divulguer toutes les informations au niveau de chacun de leur au Canada du moins et dans plusieurs des pays qui sont signataires avec l'OCDE ils vont être obligés de divulguer toutes les informations par rapport aux Canadiens évidemment depuis deux ans la lente de revenus fait une approche de fonction d'administration elle analyse tous les transferts d'argent qui se font de 10 000 $ et plus avec différentes juridictions on a commencé par l'île de Mans on l'a fait avec Turkey Island alors on y va avec des paradis fiscaux qu'on connait puis de cette manière-là on peut analyser ces transferts d'argent puis savoir où est-ce que l'argent passe et bien d'où donc on sent que les taux commencent à se retarder puis évidemment on ne dit pas quelle nouvelle juridiction on va faire pour que les damnificateurs ne savent pas où est-ce qu'on s'en va à ce niveau-là donc il y a quand même il y a quand même un un je parle du BEPS pardon je parle du BEPS ouais je parle du BEPS c'est ça ouais maintenant il y a des traités où quand tu signes c'est comme une toile d'araignée alors que tu mets ton nom là puis tu as pièce à échanger toute l'information puis tous les autres pays qui ont d'informations sur tes résidents vont être étonnés là ça baisse tout le temps puis on a une traité c'est quoi en France là ? une canoffe ouais c'est ça puis maintenant c'était 10 000$ puis pour les particuliers ça baisse à 5000$ puis je pense maintenant il y a des apports même plus bas que ça mais c'est pas connu il y a des gens alors si tu voudrais les impétences puis il faudrait du fiscaux parce que là il y a un paradis fiscaux qui évidemment il y a un total en France qui paye zéro d'impôt alors qu'ils font 10 milliards régulièrement par an de bénéfice de la chaîne mondiale ça par contre bon alors vous échangez tout ce qu'on veut ben on le sait puis on ne sait pas où ça transite etc mais finalement au niveau du droit français on ne fait rien et c'est là sur la loi je suis peut-être naïf mais dire on va mettre un taux minimal puis au-delà de ça vous pouvez plus arrêter d'éviter ce serait peut-être à début non parce qu'ils arrivent à la 1% ou 0% vous savez c'est la cause du gain qui se dirige là c'est au Québec un peu introduit des boîtes noires moi je connais ça c'est une petite bonne idée puis ça va pris 10 ans pour faire un cours au fédéral on a la législation dont on t'arrive à procédé on n'a pas un cours de solution on travaille là-dessus on fait une boîte noire c'est ce que je veux dire des boîtes noires les modules d'enregistrement des ventes au Québec quand vous allez dans un restaurant il faut qu'ils vous donnent une facture puis c'est incrité c'est incodé puis là on a une police qui marche 7 jours par semaine ok c'est 10-24 heures par jour ils descendent des bords puis s'ils ne vous donnent pas une facture c'est les amandes mais on est allé chercher au-dessus de 3 milliards presque 5 milliards de dollars juste avec ces deux jours-là ils vont incoser des bords c'est maintenant d'en passer puis tu te demandes pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas au fédéral mais là c'est c'est très réticent qu'on est un système de fiscalité basé sur il a le moins d'encontrements possibles avec monsieur Arpard il y a léger il y a léger il y a léger mais là au moment de la vie il faut tirer sa brude je parle un peu parce qu'il est parti au Grand Gallop puis aux études dans l'État de New York à un moment donné il y a une convention pour les cash enregistreux puis il lui a dit je parle juste des affaires les logiciels pour qu'il est passé complètement les ventes les imprints les outputs il y a 99% du temps les gens vont l'acheter parce que là c'est un plan d'acte que ça ne paraît pas parce qu'il n'y a pas de vie puis il peut même faire les opérations dans l'ordinateur à distance d'avant on pouvait saisir l'ordinateur ou la clé USB mais maintenant tout le monde il est passé et puis il s'enlève tout ce qui est pour rebondir sur ton commentaire la frontière entre l'épidement puis l'évasion est souvent encore utile si on reprend le cas du cas PMG c'est un cas où s'il y avait eu ces échanges d'informations la stratégie aurait été beaucoup moins intéressante parce que ça je ne l'ai pas mentionné mais j'essayais de le faire plus court mais cette stratégie-là montre bien que ça nous est présenté comme un cas d'évitement sauf que le succès de la stratégie reposait en partie sur le fait que la stratégie était secrète et ne serait pas connue des autorités fiscales et qu'il n'y avait aucune divulgation d'informations donc les autorités fiscales ne pouvaient pas eux-mêmes regarder le truc et se dire est-ce que c'est vraiment une bonne imputation des règles je vais dire pertinente donc il y a certaines choses qu'aujourd'hui on nous dit que c'est légal mais qu'en fait on pourrait contester qu'on est plus difficile à faire et il y a d'autres cas comme le cas de Citibank dont j'ai parlé ça la divulgation d'informations obligatoires ça change absolument rien pour ça donc ça dépend des dossiers on vous remercie un affiniment de revenir voir la presse-professeure comme une entière et on la remercie encore une fois merci merci